Gros, le gouvernement a décidé de faire un peu le contraire de ce qu'on avait proposé. Ce n'est pas complètement ma bonne partie. Dans la loi numéro 44, on a éliminé la validation des dépenses en éliminant le conseil de gestion du fonds vert. On a sorti la responsabilité, on a éliminé une société d'État. L'avantage de la société d'État, c'est que c'est plus loin qu'un ministre. Donc, c'est beaucoup plus facile à exiger des comptes d'une société d'État que d'un ministère parce que c'est moins politisé. Et au Québec, l'analyse de nombreux spécialistes en gouvernance montre que la structure qui livre le mieux des résultats, ce sont les sociétés d'État. Celles qui livrent le moins des résultats, ce sont les ministères. On a ramené ça aux ministères. Et des ministères qui ont peu de leviers sur le transport qui appartient aux ministères des Transports, sur le cas du bâtiment qui appartient à un autre ministère, sur les décisions gouvernementales en général, sur les projets économiques qui sont haut à me dire. Donc, malheureusement, mon analyse, c'est ce que j'avais dit, c'est l'échec. On est assuré, on a mis une structure en place qui nous assure qu'on a un échec. Donc, c'est un choix délibéré politique de l'échec, à mon avis. Le ministre n'est pas d'accord avec mon opinion. Et je vous garantis qu'il n'y a aucune chance que je sois nommé au comité scientifique qu'ils ont créé. Donc, au moins, vous aurez la paix. C'est certain qu'on ne me ferait pas là. Mais pour moi, c'est un choix politique décisif. On ne peut pas revenir dans deux ans, cinq ans, et dire qu'on est surpris. Il est absolument impossible qu'on atteigne nos objectifs avec la structure de gouvernance qu'on a décidée. Au niveau fédéral, on met en place des trucs un peu mixtes. On a créé en 2019 l'Institut canadien pour les choix climatiques qui a comme mandat de conseiller le gouvernement. Je suis en conflit d'indérance, je vous parle de ça, parce que je suis un de ceux qui ont fait la proposition de financement, de structure qui a été financée par le ministère de l'Environnement et le gouvernement climatique du Canada. Je suis aussi au conseil d'administration de cet institut-là. Pour le moment, il n'y faut pas l'enchantisse, mais j'espère que ça va changer. On a aussi créé un comité consultatif, un peu comme au Québec, mais un comité consultatif pas d'experts, mais de gens vraiment plus en innovation. Donc, il y a un prof d'université, je pense, sur le conseil de 14 membres qui vient d'être annoncé au niveau fédéral il y a la semaine dernière. C'est surtout des spécialistes de l'innovation, des gens du monde des affaires. Je connais très bien un des coprésidents de ce comité-là, qui est PDG de l'accélérateur de transition que j'ai cofondé il y a deux ans. Donc là aussi, je suis en conflit d'intérêts, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se donne. Mais en même temps, pendant qu'on fait ça, on continue à mettre des milliards pour soutenir l'industrie du pétrole. Et on n'a toujours pas, je l'ai montré tout à l'heure, le plan réel pour atteindre les objectifs climatiques. Et pendant ce temps-là, on veut plutôt avoir des objectifs plus ambitieux pour 2030, tout en étant incapable de réaliser ce qu'on a même. Donc, en conclusion, je vais arrêter ici. Donc, les deux paliers de gouvernement ont des objectifs ambitieux. L'avantage des objectifs ambitieux, c'est que ça ne coûte rien. OK? Puis quand on les met assez loin, on n'est plus là au pouvoir quand on s'aperçoit que ça ne marche pas. On a beaucoup de programmes. On a de l'argent. Pas nécessairement de l'argent, mais on a de l'argent significatif. On a certains élus qui sont convaincus. J'ai l'impression qu'à Ottawa, il y en a plus qu'à Québec, dans le parti au pouvoir, OK, qui pensent que la lutte au changement climatique, c'est important. On a un prix du carbone qui va augmenter au provincial et au fédéral. OK? On a beaucoup de dépenses, mais peu d'objectifs sectoriels spécifiques liés aux dépenses qu'on fait. On n'a pas de levier sur les dépenses gouvernementales hors du ministère de l'Environnement, hors du Fonds vert. Or, ils se dépensent au Québec 100 milliards de dollars par année. Le Fonds vert va être quelque chose comme 5 milliards de dollars sur 5 ans. Donc, 1 milliard par année. Donc, c'est 1 % du budget total qui va être piloté par le ministre de l'Environnement. Donc, c'est très limité. Il n'y a pas de contraintes réglementaires qui sont déployées pour appuyer les objectifs. Et il n'y a aucune vision intégrée dans un contexte où on a des objectifs de carboneutralité pour 2050 qui sont des objectifs extrêmement difficiles à rencontrer. Donc, si on ne se donne pas toutes les chances pour les atteindre et entre autres, si on ne s'assure pas que tout ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui est compatible avec un horizon à 2050 carboneutre, il est impossible qu'on atteigne cet objectif-là. Impossible. Donc, sur ces mots optimistes, je vais arrêter ici et répondre à vos questions. Ce n'est pas moi qui pilote, je pense que c'est Zoé. Alors, je me tête. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Merci Normand. Merci Normand. Zoé, je sais pas. Est-ce que je peux te laisser faire, Bruno? Oui, bien, il s'agit pour les gens de dé-muter leur micro en bon français pour poser des questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat dans le bas à gauche de votre écran. Il y a une petite bulle de bande dessinée. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez écrire votre question. On va la lire. Donc, en tout cas, merci pour cette critique dévastatrice et malheureusement déprimante à souhait, mais fort juste, j'ai l'impression. C'est bien, l'Hupop, on va pas dans la demi-mesure. Quand il y a des choses à dire, on invite des gens qui les disent. Bon, là, je fais du remplissage, mais allez-y, je suis sûr qu'il y a plein de questions. Merci. Il y a une main levée. Oui, madame. Allez-y. Je peux dé-muter votre micro, je pense à distance. Oui, voilà. C'est ça, mon nom est Catherine Vallée, je suis une biologiste, et puis j'écoute monsieur Mousseau, j'ai lu son livre, La guerre sur le climat, tout ça. Et ce que je trouve désolant, c'est, on dirait que les scientifiques n'ont pas leur place dans ce débat, aussi dans les structures qui sont mises en place pour nous mener vers des cibles qu'on pourrait atteindre peut-être. On dirait que les scientifiques sont mis de côté, ils ne réussissent pas à prendre leur place. C'est la même chose pour nous, les biologistes, dans toutes les discussions qui vont avoir lieu en ce moment sur l'aménagement du territoire. La ministre Laforêt, la ministre de l'Habitation et de l'Aménagement a lancé une grande discussion. Les biologistes n'y sont pas. Donc, c'est comme si on ne fait pas notre place et je me questionne comment ça se fait. Est-ce que M. Mousseau a une idée là-dessus? Moi, je pense qu'on a, si on regarde aux États-Unis même, même aux États-Unis, il y a des scientifiques qui sont secrétaires d'État. On comprend l'importance des scientifiques du savoir. Quand on va en France, quand on va en Angleterre, c'est le cas. Au Québec et au Canada, on est encore, on n'a jamais, je dirais, et là je rejoins l'analyse d'Alain Deneau, on pense encore comme une colonie et on ne comprend pas qu'on doit prendre nos responsabilités de manière sérieuse. Les scientifiques au Canada ne sont pas considérés comme étant pertinents dans les débats, dans les analyses, ou très peu. Ils ne s'occupent pas des postes de pouvoir qu'on a ailleurs dans le monde, dans des pays développés. Comme je disais, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, les scientifiques sont présents, ils sont là, ils jouent un rôle, le rôle décisionnel à la fin, c'est aux politiques, mais ils sont là. Et au Canada, au Québec, c'est très, très difficile. On n'a pas vraiment de tradition où on écoute, on est beaucoup plus politisé dans l'ensemble de nos décisions. C'est très, très colonisé, c'est-à-dire que l'industrie, le grand capital a un rôle démesuré, qui est même souvent au-delà de ce qu'il voudrait avoir. Dans la façon, on a vu, par exemple, les reportages la semaine dernière, comment le ministère de la Faune et des Forêts est soumis aux forestières. Et ça, ce n'est pas un pays, c'est une colonie, ça, un comportement comme ça. Oui, absolument. Votre exemple est très pertinent avec le ministère des Forêts et la Faune et des Parcs, c'est absolument scandaleux et idiot de fonctionner de cette manière-là. Alors, comme scientifique, est-ce que vous avez des suggestions? Comment est-ce que les scientifiques pourraient plus prendre leur place dans notre société québécoise? Est-ce qu'il y a des initiatives comme ça? Est-ce qu'on pourrait... Ça fait des années. Moi, j'ai piloté le climat l'État et nous, on avait des scientifiques, on a invité les politiciens, on a invité les membres du gouvernement autour de la table. À la fin, on a mis... Tu sais, ça a été complètement ignoré à la fin. Donc, je n'ai pas de réponse. Ça fait des années que je sais de différentes façons, sans succès, et je me fais plutôt détester à la place, mais bon, ça, je vais vivre avec. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée comment y arriver. Les scientifiques ne vous détestent pas du tout, M. Boussard. Non, je parle de ça, non. C'est bon. Merci. Il y a quelques questions dans le chat. Est-ce que tu veux les lire toi-même, Normand, ou tu veux que je les lise? Peut-être que tu peux les lire comme ça. Oui, alors, il y a Tony, ingénieur à Montréal. Quand on parle de neutralité, est-ce qu'on parle d'émissions au Québec ou est-ce qu'on inclut les émissions dues aux importations? Normalement, dans le contexte de Kyoto, les émissions sont comptées là où elles sont émises. Donc, si on fait dans le contexte de Kyoto, c'est simplement les émissions qui sortent du territoire du Québec. Pour moi, il y a un problème majeur avec Kyoto avec ça, c'est-à-dire que plutôt que de ramener la responsabilité au consommateur final, on le met au producteur. Mais ça, présentement, c'est compté au producteur. Ok. Ensuite, il y a Jean-Philippe Monfait. Que pensez-vous du projet d'hydrogène vert, en guillemets, annoncé en Outaouais pour l'injecter dans le réseau de gazière pour éventuellement chauffer des maisons au lieu de l'utiliser pour le transport de marchandises longue distance, par exemple? Donc, encore une fois, l'accélérateur de transition, dont je fais partie, un gros projet d'hydrogène bleu en Alberta pour transformer le secteur des transports lourds, entre autres. Et on est en train de tester, de finir, de construire deux camions, deux gros camions à Montréal qui vont être utilisés en Alberta. L'hydrogène bleu, c'est l'hydrogène produit par le réformage du méthane avec séquestration de CO2. Donc, quand on fait le calcul, au final, ça réduit de près 80 % les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas carboneutre. Avec nous, c'est encore un objectif de dire qu'on commence avec ça pour développer l'économie de l'hydrogène pour aller vers un hydrogène vert, donc un hydrogène fait à partir de l'électricité renouvelable dans un deuxième temps. Pour moi, quand je fais l'analyse, de prendre de l'hydrogène au Québec pour chauffer des maisons, de l'hydrogène fait à partir de l'électricité, n'a pas de sens. Parce que si on prend l'électricité et qu'on chauffe la maison avec une thermopompe, on va avoir une efficacité de 200-300 %. Si on passe par l'hydrogène pour le brûler, on est à 50 %. Donc, ça nous prend six fois plus d'énergie pour chauffer la maison. Ça n'a donc aucun sens de faire ça. Là où ça peut être utile, et dans un contexte québécois, même, on est en train de regarder d'autres questions, est-ce que le transport lourd, dans l'axe, mettons, Ontario-Maritime, est-ce que c'est mieux de le faire à l'hydrogène, avec une pile à combustible, ou de le faire avec des caténaires. Donc, on est en train de regarder les technologies. Où est-ce que ça peut être utile? L'hydrogène peut être utile au Québec, à mon avis. Par exemple, dans des industries, on a besoin de puissance, de chaleur, où l'hydrogène pourrait être couplé à l'électricité. C'est-à-dire qu'on prend l'électricité et plutôt que d'augmenter la puissance électrique dans la journée et tout, on prend l'hydrogène qu'on a fait la nuit et qu'on réutilise, par exemple. Ou dans le secteur du bâtiment, dans des cas où, pendant quelques heures dans l'année, on ne veut pas faire sauter le réseau, là, on pourrait avoir de l'hydrogène qu'on stocke là, qu'on utilise. Mais je ne pense pas que ce soit pour chauffer des maisons de manière, sur la durée. Ça n'a aucun sens d'un point de vue énergétique, ni de coût. Présentement, l'hydrogène vert au Québec, on le fait à coût de subvention majeur. On lui donne un tarif L, qui est 4 cents à peu près le kilowatt-heure, plus on donne un autre 30 % de rabais. Donc, finalement, chaque kilo d'hydrogène est fait à perte au Québec. OK, pour les Québécois. On paye l'hydrogène. Il n'y a pas d'allure. Donc, ce n'est pas une filière, présentement, qui est une filière économiquement viable. Il va y avoir des places où c'est viable, mais ça reste à voir comment l'utiliser de manière intelligente. Puis, de penser que le Québec va être un grand producteur d'hydrogène mondial, c'est de la foutaise. Parce que, qui va produire de l'hydrogène pas cher? C'est quand on a un champ d'éoliennes puis des panneaux solaires qui sont en place et quand on n'a pas besoin de cette électricité-là, la nuit ou au milieu de la journée en été, bien là, on fait de l'hydrogène avec une électricité qui ne coûte essentiellement rien. Nous, notre électricité, les nouveaux approvisionnements qu'on a au Québec sont à 6 à 10 cents le kilowatt-heure. OK? Très cher. Donc, soit on subventionne en vendant notre électricité à perte pour faire de l'hydrogène, soit on y charge le vrai coût. Il n'y a personne qui va vouloir acheter notre hydrogène. Donc, on se raconte des histoires quand on nous dit qu'on est riche d'hydrogène parce qu'on a de l'eau. D'abord, ça ne prend pas d'eau pour faire de l'hydrogène. Toute l'eau produite en trois jours raffinée à Montréal, purifiée en trois jours ou quatre jours, est suffisante si on la mettait en hydrogène pour faire de l'hydrogène qui répondrait à tous nos besoins énergétiques au Québec. OK? Parce que ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'eau pour faire de l'hydrogène, c'est l'énergie pour séparer la molécule d'eau. Je vois quelqu'un qui nous dit aussi que TEC fonctionne très bien, même depuis qu'ils sont intégrés. Je rappelle que TEC a été intégré il y a six mois. Donc, le ministère n'a pas encore eu le temps de faire les dégâts, mais faites-vous-en pas. Je connais bien les gens de TEC, j'ai beaucoup d'appréciation pour les gens qui sont à TEC, mais dans un contexte de ministère, c'est presque impossible que ça soit mieux. OK. Alors, Julien pose peut-être la question qui est-ce. Est-ce qu'il y a, selon vous, un ou plusieurs partis politiques au provincial et ou au fédéral qui a un plan d'économie verte crédible? Moi, je dirais au fédéral, ça reste que les partis libéraux, c'est-à-dire qu'il y a le meilleur plan, OK, avec tout ça. Mais peut-être qu'ils ne parlent pas seulement des partis au pouvoir, mais des partis d'opposition dans leur programme, je ne sais pas. Le Parti conservateur, non. Le Bloc, non. Le NPD, ce n'est pas vraiment mieux que le Parti libéral. Et au Québec? Au Québec, le Parti libéral a été au pouvoir longtemps. On a vu ce que ça a donné. Le Parti québécois, moi, je trouve que Sylvain Gaudreau a une très bonne connaissance. Quand il était à l'environnement, il avait une très bonne connaissance. Le plan était bien aux dernières élections. Donc, c'est un bon plan. Là, je ne sais pas c'est quoi le nouveau plan avec les nouveaux chefs. Québec solidaire reste toujours un petit peu décollé de la réalité dans ces affaires-là. Donc, je pense que leur plan n'est pas très réaliste, OK? En voulant des objectifs trop ambitieux, ça devient impossible. OK? On peut vouloir que tout soit décarboné en 2035, c'est impossible, OK? Ce n'est pas possible structurellement de faire ça. Donc, pour moi, un plan réaliste, c'est un plan qui tient compte de ce qui peut être fait aussi. Pas à ce qu'on veut faire les objectifs les plus ambitieux possibles. C'est est-ce qu'on peut y arriver? Et cette question-là est importante. Puis, est-ce que tu crois qu'il y a des partis d'opposition au Québec, au Canada, qui pourraient utiliser le point principal de ta critique qu'il n'y a pas d'objectif ciblé? Est-ce que... Bien, j'aimerais bien, là. J'aimerais bien, mais depuis un an, les partis d'opposition n'ont pas grand voie, d'abord. Ils sont à peu près ignorés complètement. Donc, on a perdu un an, comme il faut, là, de critiques. Et ça, ça nuit énormément. Tu parles à la COVID. Il y a plein des partis d'opposition. C'est, pour être entendus dans la population, leurs critiques ne peuvent pas être trop techniques. Donc, souvent, ils vont amener des critiques qui vont résonner un peu dans la population, qui sont donc un peu limite, qui ne s'attaquent pas aux vrais problèmes, parce que le vrai problème, le problème de gouvernance, ça n'intéresse pas grand monde. Si tu veux faire la une d'un média, ce n'est pas en parlant de ça. Il n'y a pas un journaliste qui va rapporter ça. Donc, ils sont un peu pris dans leur quête de difficulté. Donc, en comité, ils vont souvent faire des commentaires intéressants, des demandes intéressantes, mais qui vont avoir beaucoup de difficulté à sortir, puis à être débattus publiquement. En effet, il y a eu des propositions intéressantes, des partis d'opposition, mais Samar, c'est très difficile à faire, à faire apporter. Quand je suis allé dans la commission parlementaire, j'ai bien vu, il y a des partis politiques, le PQ avait des très bons commentaires, et ça ne passe pas. Ça s'éteint là. Tu viens, je pense, d'évoquer implicitement la COVID, cette espèce d'année de surplace qu'on vient de faire. Est-ce qu'il y a des effets à ça que tu vois, toi? Moi, je trouve, d'abord, c'est fascinant, parce que ça fait dix ans qu'on parle de transition juste, de l'importance de s'assurer qu'il y a une justice. Les mesures déployées par le gouvernement dans la COVID sont profondément injustes. Ils ont touché les plus faibles de manière démesurée. Et personne n'a levé le petit doigt pour dire que ça n'a pas d'allure, ou presque. On a ici et là des articles, il n'y a pas eu de révolte, le média, personne s'en est souci, ou presque. Les femmes, on vient de découvrir, la semaine dernière, le Parti libéral du Québec a dit, n'oubliez pas les femmes. Mon livre qui a été écrit en juillet dernier, c'était déjà tout là. Toutes les données étaient là pour dire que les femmes ont été touchées les plus faibles, les gens pauvres. Il n'y a rien de tout ça. Jusqu'à quel point on doit se préoccuper d'une transition juste si on veut atteindre les objectifs climatiques, ce n'est pas clair pour moi. Parce que ça n'a pas raisonné. La question des enjeux économiques aussi. La CAQ disait encore récemment, il n'est pas question qu'on mette une taxe sur les gros véhicules. Ils ont fermé des pans entiers de l'économie du Québec cette année. Puis là, ils se préoccupent encore de ne pas déplaire à ceux qui veulent acheter un gros SUV. À un moment donné, il y a deux pas de mesure qui sont indéfendables. Donc, de dire que ce n'est pas vrai qu'on peut taper économiquement sur les gens qui sont des gros pollueurs, après un an où on a tapé sur tout le monde, sur les plus faibles, comment est-ce qu'on peut justifier qu'on ne peut pas agir sur les gros pollueurs? Donc, d'une certaine façon, ça enlève beaucoup de freins dans le discours de ce qu'on peut exiger et de ce qui est acceptable comme argument. Beaucoup plus que les transformations profondes. Moi, je ne crois pas que les transformations qu'on a vues depuis un an vont avoir un impact durable sur la consommation d'énergie. Dès qu'on va pouvoir voyager, les avions vont être surpleins, parce qu'on est tous en manque d'aller voir l'Europe ou d'avoir fait quelque chose. ça va se remplir demain matin. En plus, les gens n'ont pas dépensé pendant un an. Ceux qui ont perdu leur emploi, ils n'ont pas d'argent, mais il y a quand même une fraction importante de gens qui ont accumulé depuis un an et qui vont être tellement contents de consommer. Cette consommation-là va s'aspirer sur des gaz à effet de serre parce qu'on n'a pas de transformation profonde qui fait en sorte qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans ces dépenses-là. Donc, pour moi, oui, il va peut-être avoir un peu plus de travail à domicile, mais en gros, on va remonter rapidement la pente, entre guillemets. On va sortir du trou puis on va caspiller puis m'émettre des gaz à effet de serre en même temps. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les enjeux politiques. Comment le gouvernement a fait des gestes cette année qui nous disaient qu'il était impossible de faire? Comment il y a créé des déficits hallucinants? Il a gaspillé la vie de milliers de personnes qui avaient investi dans leur rêve et tout. On ne peut pas nous dire maintenant qu'on ne peut plus faire ça au niveau du climat. Il va falloir, à un moment donné, mettre la pression là-dessus puis dire, écoutez, soyez conséquents. Vous avez mis en place des mesures liberticides, inutiles. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas mettre un peu de pression à gauche et à droite. C'est très vrai ça. Il ne faudra pas oublier ça. Il y a Tony, ingénieur, qui revient avec une question qui peut être floue, je m'en excuse. Est-ce que les 43 % de GES dû au transport ne sont pas dépendants de l'urbanisme nord-américain qui sont conçus pour l'utilisation de la voiture et ces changements d'urbanisme, si nécessaire, risquent de prendre des dizaines d'années et est-ce qu'il y a des études par rapport à ça? Oui. D'abord, rassurez-vous, on n'est pas prêt de changer notre façon de faire. Donc, ça va prendre des dizaines d'années. À partir du moment où on va décider de changer. Or, on continue à développer. Moi, j'étais à Valleyfield il y a un an, juste avant la pandémie, pour parler de développement durable. Et donc, je regardais les nouveaux développements à Valleyfield qui sont tous des développements en banlieue, avec la petite maison, loin des services, avec l'auto et tout. Puis, le maire me disait « Oui, mais c'est parce que c'est ça que les citoyens demandent. » Moi, j'ai dit « Écoutez, faites un développement qui a de l'allure, ça ne sera pas les mêmes citoyens qui vont venir, mais il y aura des citoyens qui vont venir. Ça ne sera pas les mêmes, vous allez en avoir. » Non, 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 on fait comme on veut et en plus, ça satisfait les promoteurs qui, eux, ont acheté des plans il y a 50 ans et ont juste à les reproduire encore. Il y a tout un enjeu ici de facilité aussi. Donc, oui, on a un problème de ce côté-là. Mais on peut densifier. On peut densifier des centres-villes, ça peut se faire très rapidement. Donc, il y a des villages qui pourraient être refaits, redensifiés, reconçus facilement. On peut amener des services de proximité. Il y a plein de développement, même sur l'aide de Montréal. Vous allez à Saint-Anne-de-Bellevue, il y a des endroits, il y a des centaines et des centaines de maisons, il n'y a pas un maudit dépanneur, il n'y a rien. Il faut prendre l'auto. Il n'y a pas de raison de ne pas retravailler ces enjeux, ces secteurs-là. Et évidemment, il ne faut pas savoir qu'on n'aura pas le choix d'électrifier une partie des automobiles aussi là-dessus, mais aussi ouvrir la voie à d'autres modes de transport plus légers. Vélo électrique, des véhicules légers, motorisés, électriques qui permettent de déplacer une ou deux personnes, valide, un vrai transport en commun qui en compte du dernier kilomètre. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, mais il faut aussi arrêter de développer puis de permettre aux gens qu'on se construire à 12 kilomètres du village tout le temps. Mais ça va prendre du temps, je suis d'accord. Mais si on ne commence pas, le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'on ne commence pas. OK? Puis on n'est pas parti pour commencer. Il faut regarder, on a le désonage qu'il y a eu à Montcalm. On a désoné pour faire quoi? La même maudite affaire. Ça, c'est le gouvernement qui dit d'un côté, nous, on va tout intégrer, on va lutter, puis d'un autre côté, on continue à désonner pour faire plaisir aux promoteurs locaux. Là, c'est le temps avec l'intérêt des gens pour les régions et tout, on aurait dû faire un moratoire dès mars dernier pour dire, il n'est pas question qu'on fasse des développements comme avant, voici des, ou donnez-nous un an, on va y penser. Non, 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 on a tout laissé faire alors que les gens se ruent pour se construire dans les régions. Donc, en termes d'occasion manquée, on les fait une après l'autre parce que ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse pas le gouvernement. Ni les maires, ni les... D'autres interventions, des gens qui veulent la faire oralement? Commentaire? Dire que je suis dans le champ. Non. Oui, c'est encore Catherine Vallée. Vous parliez des maires tout à l'heure qui ne s'intéressaient pas. On a une problématique actuellement. Moi, je suis dans des groupes citoyens qui défendent des milieux naturels et puis, on a des maires qui voudraient sauver des espaces naturels. Ça va être important pour... Moi, je pense la lutte, c'est sûr, au changement climatique, mais on a une autre crise aussi qui est celle de la biodiversité qui est aussi... qui est très importante aussi. Et les maires n'ont pas les outils juridiques en ce moment pour faire ce qu'ils... pour protéger des milieux naturels. En fait, ici, au Québec, on a la loi sur l'expropriation qui est toujours en faveur du promoteur, du propriétaire du terrain qui est... les promoteurs immobiliers se ruent sur les anciens golfs, les milieux boisés, ils achètent tout et puis après ça, ils espèrent pouvoir construire. Les maires, ils ne peuvent rien faire même pour planifier le développement de leur propre ville dans des projets qui pourraient être structurants pour la collectivité parce qu'ils ne peuvent pas exproprier ces propriétaires-là qui sont des promoteurs. Et nous, en ce moment, on fait des pressions pour qu'il y ait des modifications sur la loi sur l'expropriation et ça, ça a déjà été fait dans les autres provinces canadiennes. Au Québec, on est en retard encore là-dessus. Donc, il y a des maires qui se mobilisent pour ça en ce moment puis il y a les élections municipales qui s'en viennent en novembre. Il y a quelques petits mouvements citoyens ici et là qui essayent de faire avancer les choses au moins aux municipales. Donc, il y a une petite lueur d'espoir de ce côté-là. Je dirais qu'il y a deux enjeux. Il y a l'expropriation mais la capacité de faire de politique parce que si on pouvait changer le zonage facilement, on pourrait protéger les territoires en disant tu l'as acheté mais j'ai le droit de changer en termes de protection de l'environnement pour avoir des pourcentages et tout, changer les zonages et ça, ça permettrait aussi parce qu'une fois que ton golf est zoné, tu n'as pas le droit de construire, à un moment donné, le propriétaire va falloir qu'il vende. Ça perd beaucoup de valeur et ces enjeux-là, il faut aussi, ce n'est pas juste une... Moi, je trouve l'expropriation, il faut d'autres outils aussi parce que l'expropriation, il y a beaucoup de spéculation qui peut aller avec ça. Or, une autre façon, c'est aussi la capacité de changement les zonés, de protéger les zonages et protéger la capacité d'aménager son territoire, de mettre en place des règles d'aménagement du territoire et d'échanger. Ça, ça aurait un impact majeur aussi. Oui, absolument. Donc, il faut zoner intelligemment, il faut zoner avec les avis parce que dans les municipalités, il n'y en a pas de scientifiques. Quand je parle... Là, il n'y a pas d'argent. Moi, je me... Oui. Dans les MRC, il y en a un petit peu, mais c'est surtout des urbanistes. Il n'y a pas de scientifiques comme tels. Donc, au très... Dans mon rapport de 2013-2014, OK, sur la commission, ce qu'on disait, c'est que le ministère des municipalités, le départ municipal, devrait avoir un bureau conseil qui vient en appui technique aux municipalités parce que les municipalités n'ont pas les moyens d'avoir ces spécialistes-là. Il y a déjà ça dans les années 80 ou 90, mais vraiment, soit ça centraliser, soit des regroupements de MRC où il y aura un budget pour avoir 30, 40 experts, biologistes, aménagements, des gens capables de faire face aux promoteurs puis des fruits d'avis. Normand, moi, je ne t'entends plus. Oui. Oups, pardon. Ça s'est arrêté où? C'est beau. Est-ce que tu avais terminé? Il y a une question dans le chat. Oui, vas-y. Julien dit, vu la place des États-Unis dans notre économie, pensez-vous que la nouvelle administration Biden influencée par le Green New Deal va forcer le changement dans notre pays à cause des changements économiques que ça va engendrer? La façon dont on fonctionne au Canada, c'est qu'on est hyper dépendant de ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on est toujours, je sais, la colonie, ça marche. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à ramasser les miettes des décisions américaines et à subir les décisions américaines. C'est-à-dire que plutôt que nous décider de notre orientation quand on fait les investissements de transformation, on va se retrouver à acheter les technologies américaines puis à suivre ce qui va se passer aux États-Unis. Et si l'économie du pétrole s'effondre, c'est parce que les Américains vont arrêter d'acheter notre pétrole. Donc, en gros, on ne prendra pas nos décisions, on va les faire prendre par nos voisins comme on fait depuis très longtemps. Mais c'est des pertes. C'est des pertes en développement de savoir, des pertes en contrôle de notre économie, des pertes en développement économique, en capacité d'innovation. Est-ce que tu crois que le gouvernement Biden va faire bouger les choses un peu? Les Américains ont une capacité d'action immense. Au Québec, au Canada, on parle. En termes d'action, c'est pas grand-chose. Je rappelle, on a des objectifs ambitieux. Au Québec, les objectifs ambitieux, on n'a pas bougé d'un iota depuis 90. malgré des objectifs ambitieux puis des années de discussion. Quand les Américains décident de bouger, ils prennent des décisions, ils font les investissements. Regardons la question encore de la COVID. Le Canada, ça a pris des... Le Québec, là, a financé des appareils pour faire du dépistage, a financé des masques. On a mis de l'argent sur la table. Quand il a été le temps de les acheter, l'INSPQ a dit « Ah, non, non, faites approuver ça aux États-Unis puis vous reviendrez. » Donc, en gros, on n'a pas agi. On a financé puis après ça, on a tout bloqué. Les Américains ne sont pas dans cette optique-là. S'ils décident qu'ils ont besoin d'une technologie, ils vont aller jusqu'au bout puis l'acheter puis le mettre en place. Donc, en gros, les Américains peuvent bouger beaucoup plus vite que le Canada parce qu'ils ont une vision intégrée et ce sont profondément... C'est un pays qui s'est construit dans l'action. On agit. de faire quelque chose, on agit. Et même sous Trump, il y a des États qui ont bougé beaucoup plus que le Canada. La Californie a bougé. Le Texas a beaucoup plus d'éoliennes que le Canada. Il y a plein de classes où on a bougé beaucoup plus. Le nord-est américain. Donc, il y a une capacité d'action qui est très difficile à concevoir au Canada. Donc, moi, je pense qu'ils vont y arriver parce qu'aussi les investisseurs voient l'intérêt. GM, Ford, Chrysler disent quoi? On ne fera plus d'autos. Ils se sont réveillés un peu tard, mais là, ils ont annoncé que c'est fini. Donc, nous, on peut bien dire qu'on va faire des voitures électriques au Canada. On a raté le coche. Pourquoi? Ils vont y faire la voiture électrique. Ils vont nous les vendre. On ne les achèterait pas ailleurs. Quelle est la probabilité qu'on développe une économie de voitures électriques? On a été tellement lent à se décider. On a tellement propret de notre innovation qu'on va ramasser à acheter des voitures chinoises, américaines et européennes. Est-ce que notre lenteur est inégalée dans le monde? Je veux dire, on est-tu les cancres des cancres aussi? On n'est pas les cancres, OK? Mais on n'est pas bon en termes de transformation. On est choyé parce qu'on est à côté d'une économie qui nous tire et qui nous aide. On est assis sur des richesses dont on a profité. Il y a quand même des gens intelligents. On a une démocratie et tout. Mais on a beaucoup de difficultés à se transformer puis à faire les choix nécessaires. Les normes qu'on vit au Canada sont en gros imposées par les Américains. On a beaucoup de difficultés à aller au-delà de ces normes-là. Je rappelle qu'on n'a toujours pas, on nous annonce des normes pour le bâtiment net zéro en 2030 ou quelque chose comme ça. Comment ça peut prendre 20 ans de développer ces normes-là? Ça me dépasse. Le Québec vient d'approuver des normes de bâtiment, d'un grand bâtiment, qui sont dépassées déjà en commençant. On est basé sur des objectifs, on est basé sur la fenêtre où il doit y avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est épouvantable à quel point on est en retard sur ce qui se passe en Europe, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis. On n'a pas de données au Canada. Et ça, on se démarque de tout le restant du monde développé. Il n'y a pas de données. Je parlais à quelqu'un qui me disait qu'aux États-Unis, il travaille, pas dans tous les États, mais dans beaucoup d'États, dans l'efficacité énergétique, ils ont les consommations d'énergie publique par entreprise et même parfois par machine dans l'entreprise. Au Canada, on considère que ce sont des secrets industriels. Aux États-Unis, on a la production électrique d'à peu près tous les systèmes électriques. Au Canada, on a une grande étude, le NARIS, qui est une étude canadienne, américaine et mexicaine. NRL, aux États-Unis, a réussi à avoir les informations de tout le monde, mais ils ne peuvent pas distribuer les informations canadiennes. Elles sont secrètes, confidentielles. Toutes les données américaines, on n'y a accès au Canada. Les données canadiennes, on n'y a pas accès. Elles sont confidentielles. Elles sont d'importance, industrielle. Expliquez-moi pourquoi ça n'a pas de valeur aux États-Unis et une valeur au Canada. C'est un mystère. Mais c'est comme ça tout le temps. On travaille dans le noir. Nos données sont de piètre qualité. On ne sait pas ce qu'on fait. On n'a pas de données. Encore une fois, on regardait le transport routier, par exemple, les grands canadiennes sur les axes. On n'a pas de détails au Canada. On regarde aux États-Unis. Pour faire nos analyses, on doit regarder aux États-Unis les chiffres et dire lesquels ont l'air d'être le plus collés à la réalité canadienne. Parce que les chiffres, on ne les a pas au Canada. C'est curieux comment ce manque de précision dans les données, c'est la même chose au niveau de la communication. C'est une norme d'existence. Au Canada, toute l'approche de Statistique Canada, c'est la donnée est d'abord confidentielle. On va en sortir un peu. Aux États-Unis, la donnée est publique. C'est un bien public, la donnée. Si vous voulez qu'elle soit confidentielle, il faut que l'industrie aille justifier pourquoi elle doit être confidentielle. Au Canada, c'est le contraire. Par défaut, elle est confidentielle. Ça, ça nuit beaucoup au développement. Est-ce que tu as fermé ta caméra intentionnellement? Moi, je ne te vois plus au niveau de la caméra. Oups. Là, si je fais ça, ça marche-tu? Je ne sais pas si je suis le seul à ne pas te voir, mais ce n'est pas grave, on t'entend. Il y a Marie-Hélène Felt dans le chat qui dit « Vous conseillez quoi à une simple citoyenne qui s'inquiète et qui voudrait s'engager? On commence où? Quel type d'action citoyenne est la plus efficace? » Ouf! C'est difficile. Pour moi, il faut intervenir au niveau des élections. Il faut sortir dans les médias, absolument, le plus possible. Il faut éduquer les gens. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe. Il faut agir à plusieurs niveaux. c'est vraiment la difficulté. Est-ce que ça va mieux comme ça? Vous me voyez mieux? Il y en a qui disent dans le chat qui te voient, alors c'est peut-être de mon côté le problème. Donc, il faut se finir cette conférence de Normand Mousseau, tout le monde, après. pour moi, il faut absolument dénoncer puis dire que ce n'est pas acceptable puis bouger à différents niveaux. Ce n'est pas facile. Si j'avais la recette magique, je l'aurais appliqué depuis longtemps. Il y a Tony, toujours ingénieur à Montréal, il n'a pas changé de job, qui nous dit « Est-ce que vous pensez que la baisse des émissions doit être faite à PIB constant? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut considérer une récession? Même question à énergie constante, est-ce qu'on va remplacer le pétrole, le gaz par plus de barrages éolien nucléaires? En fait, quand on électrifie, on améliore le service de l'énergie. L'électricité fournit plus de services pour la même énergie. Si on est dans le transport, on va faire quatre fois plus de… On perd quatre fois moins d'énergie à une batterie, un… En fait, ça nous prend quatre fois moins d'énergie pour se déplacer sur la même distance avec une voiture électrique qu'une voiture à essence. Ce qu'on voit quand même, c'est que, grosso modo, l'économie est découpée de la consommation énergétique dans le monde développée depuis 40 ans. Une fois qu'on enlève la croissance de la population, par habitant, on consomme à peu près la même quantité d'énergie que 40 ans. On peut faire mieux, mais on ne comprend pas pourquoi c'est à peu près constant. Donc, on comprend très mal comment réduire la consommation d'énergie réellement, puisque c'est à peu près constant. Donc, les gens, il y a les effets rebonds. Donc, si on réduit quelque part l'argent qu'on économise dans notre consommation d'énergie, on la redépense à côté. Donc, comment on gère ça? Moi, je pense que c'est illusoire de penser qu'on va réduire de manière immense notre consommation d'énergie. On va la réduire parce que si je me chauffe avec une thermopombe plutôt qu'avec des calorifères électriques, mais ça va me prendre moins d'énergie, mais je vais avoir le même service. Ce qui me compte, ce n'est pas tant l'énergie que je dépense, mais est-ce que je suis confortable à 22 degrés, ou 21 degrés dans la maison? Donc, je pense qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas cibler la consommation totale d'énergie. Il va falloir cibler les émissions de gaz à effet de serre, la protection de l'environnement. Donc, ciblons les choses importantes, bloquons-les, puis laissons faire le restant plutôt que de cibler des cibles secondaires comme par exemple la consommation d'énergie, à mon avis. Mais ça, il y a un grand débat là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'efficacité énergétique c'est la solution. Moi, je pense que ça va être très difficile à empêcher les gens de s'enrichir. Puis comment on fait ça, ce n'est pas facile. Bon, cette année, on a réussi à le faire pour les plus pauvres, mais pas pour les plus riches. Il y a Carole qui écrit « Profitons des élections municipales pour élire des candidats écologistes. » Oui. Est-ce que c'est une avenue? Est-ce que la ville n'est pas devenue le niveau de gouvernement où on peut plus agir? Il faut agir à tous les niveaux, mais de l'autre côté, si on fait… Il reste que si on crée des politiciens qui comprennent les enjeux, ces politiciens-là vont quand même… Ça crée un milieu qui est propice à agir correctement. Donc oui, il nous faut des élus qui comprennent. Parce que ces élus-là peuvent monter, peuvent passer à d'autres paliers, ils vont discuter, ils vont être là dans les instances. Donc oui, c'est important. OK. Question intéressante de Marie-Hélène Felt. Est-ce que vous pensez que la judiciarisation des luttes est la voie du futur? Traîner le gouvernement devant les tribunaux pour son action, l'affaire du siècle en France, si oui, est-ce que quelque chose de similaire se prépare au Québec ou au Canada pour inaction, des poursuites pour inaction? On l'a vu aussi en Hollande. Donc il y a eu un tribunal qui a maintenu récemment. Donc moi, je pense que oui, ça fait partie des outils. Ce n'est pas la voie, dans le sens que ce n'est pas la seule voie, mais ça fait partie des outils dont on a besoin. Et est-ce qu'il s'en fait au Canada? Je ne sais pas. Parlez-moi de quoi le… Comment ça s'appelle une alliance juridiction pour l'environnement, le droit pour l'environnement, quelque chose comme ça qui existe, un organisme à un bidon lucratif. Eux peuvent probablement plus répondre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Manifestez-vous. Oui, c'est moi, Catherine Vallée. Oui, c'est le Centre québécois du droit de l'environnement. Ah, c'est ça. Merci. Eux autres, oui. Puis en ce moment, c'est Environnement jeunesse qui poursuit le gouvernement du Canada pour l'inaction climatique. Donc, oui, ça existe ici au Canada aussi. C'est vrai. Mais eux, c'est au niveau des jeunes, c'est ça? Au droit des jeunes. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est une firme québécoise ici avec l'avocat Bruce Johnston qui les soutient. Donc, qui soutient les jeunes et puis dans leur démarche. Et voilà. Merci. On n'a pas de, contrairement à d'autres pays, on n'a pas d'instance pour des appels constitutionnels comme ça. Donc, il faut passer par les cours traditionnels, par tout le processus traditionnel. Donc, c'est long. Tu as mentionné la Hollande. Moi aussi, j'ai vu passer ça, mais je ne me souviens plus très bien. C'était quoi? Est-ce que tu peux le résumer en deux, trois phrases? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné. En fait, ils ont gagné. Donc, ils ont poursuivi le gouvernement pour le fait qu'ils ont raté les objectifs dans le web. Donc, ça, ça s'est passé je pense il y a quelques mois. Ça ne fait pas si longtemps. Donc, il faut suivre ce qui va se passer. On est déjà à 1h45 de performance de notre conférencier. On ne veut pas abuser non plus, mais il est dur à arrêter. Zoé, avait-tu quelque chose à ajouter? Bon, mais je pense que… Oui. On va te remercier Normand. Et puis… Merci. On va mettre ça sur la chaîne YouTube de l'UPOP d'ici une journée ou deux. Alors, si vous voulez ensuite aller mettre ce lien-là partout sur les médias sociaux, je pense que c'est une voix qu'il faut qu'il se fasse entendre. Et puis, merci encore Normand. Bon, c'est moi qui vous remercie. Alors, bonne soirée. Bon courage. Désespérez pas de tout. C'est le moment où on irait tous prendre une bière ensemble et on se mettrait à aller fort, là. Mais là, c'était tellement bizarre comme mode de communication. En tout cas, on l'a fait. C'est quand même super. Merci encore. Bon courage. Bon courage. Voilà. Merci. Merci Normand. Au revoir.